Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce vendredi 8 mai 2020 15h 9h du Québec. J'espère que vous allez bien dans ces circonstances exceptionnelles. Tout devrait rentrer dans l'ordre dans quelques siècles. Soyez patient, on est loin, loin d'être sortis du bois. Ceci étant dit, un petit sujet intéressant, c'est ce qu'on a découvert de l'ADN extraterrestre. En 2013, dans un laboratoire français, on a découvert un nouveau type de virus, le Pandoravirus. Et c'est Kirsten Fisher, une biologiste d'une université à Los Angeles, qui nous dit que c'est quelque chose qu'on a à 94%. On ne connaît pas de quoi est fait ce virus-là. C'est quelque chose de complètement, complètement nouveau. Et c'est vraiment fascinant. C'est une petite vidéo encore de History, la chaîne History que j'aime beaucoup, que je vais vous résumer. Je vous laisserai le lien dans la barre de description. Vous irez voir la vidéo après. Vous allez pouvoir comprendre même si vous ne comprenez pas l'anglais. On va d'abord commencer par aller voir l'ADN à la base de toute vie dans l'univers. Donc, toute vie dans l'univers est reliée à l'ADN. Nous sommes le produit de l'ADN, donc le produit probablement commun de cette même source de vie que la vie extraterrestre. La chasse aux extraterrestres, la vie ici sur Terre, utilise l'ADN. Mais pourquoi? Et les extraterrestres seraient-ils fait des mêmes choses de plus, de nouvelles, des nouvelles de la façon dont vos microbes intestinaux contrôlent vos gènes, une nouvelle façon de lutter, blablabla. Mais surtout le fait que l'ADN est à la base de toute la vie dans l'univers. Et ce pandora virus, plus gros et sans précédent, la découverte géante du géant, pardon, mimivirus et méga virus, a émerveillé les virologues et bien d'autres. Leurs virions, 750 nanomètres et génomes d'ADN, 1 259 000 paires de bases, étaient les plus grands jamais découverts, brisant les notions que les virus ne pouvaient pas être vus au microscope. Donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais, 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 jamais vu. C'est quelque chose qui a été vraiment spectaculaire. Ça n'a pas vraiment fait les manchettes. Mais on est vraiment, vraiment devant quelque chose d'hallucinant face à ce qu'on appelle ces caractéristiques morphologiques étrangères, selon les scientifiques qui ont découvert ça. Donc, ce fameux petit document qui nous parle de ça est fascinant. Je vais vous le résumer, puis vous irez le voir après. C'est hallucinant. C'est vraiment extraordinairement bien fait, comme tout ce que fait... Donc, les scientifiques ont annoncé de cette nouvelle catégorie de microbes, les pandoravirus. Jusqu'à 94% du génome de ces pandoravirus n'a rien à voir, nous disent les scientifiques, n'a rien à voir avec quelque autre forme de vie sur Terre. Donc, comme nous dit Kirsten Fisher, c'est un très, très large virus. Ils ont une haute fréquence de gènes et qui correspond à aucun autre gène connu sur Terre. Mais ces pandoravirus-là ont quand même une chose qu'ils partagent avec tout ce qui peut, ou tout ce qui existe sur Terre. L'ADN. Et c'est vraiment important. Tous ceux qui endossent cette théorie-là de ce qu'on... Tout vient du cosmos et de l'espace, hein? Et ça, ça vient supporter une de leurs... C'est un support clé de leur théorie. Littéralement, toute vie dans l'univers est basée sur l'ADN. Et que la vie sur Terre est vraiment très, 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 très reliée, reliée de très près à tout ce qu'il y a partout dans l'univers. Comme nous dit Andrew Collins, l'auteur du livre de Sinus Mystery, c'est vraiment important ce qu'il va dire. Si l'ADN est présent dans l'espace partout et que nous, on est un produit de cet ADN, que toutes les autres espèces, quelque part dans la galaxie, dans les galaxies, sont aussi le résultat de ce même ADN. C'est fantastiquement intéressant. Donc, vraiment, très clairement, il y a comme une relation symbiotique entre nous et toutes les autres formes de vie dans l'univers. Il y a un symbiotisme entre nous tous. Si toute la vie sur Terre est basée sur l'ADN, donc les extraterrestres seraient vraiment très proches de nous, seraient nos cousins de la fesse gauche. Vraiment. Parce que, et c'est peut-être pour ça que plusieurs témoignages de gens qui nous disent qu'ils ont été enlevés et emmenés dans des vaisseaux, ont fait l'objet d'expérimentations scientifiques. Et c'est pour ça que ces extraterrestres, ces autres formes de vie comme nous, leur ont enlevé du sang, leur ont enlevé du sperme, leur ont fait des fonctions de sperme, et aussi d'ovares, des oeufs. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages comme ça de ceux qui ont été enlevés et qui prétendent avoir été emmenés dans ces vaisseaux-là nous disent qu'on leur a fait subir ces opérations-là, on leur a fait des transfusions, on leur a enlevé du sang, on leur a enlevé, on leur a prélevé du sang, du sperme et des ovaires. Donc, ils sont vraiment très intéressés dans le matériel génétique humain, ces extraterrestres. Et c'est ça qu'on nous raconte dans ce petit document qui dure trois minutes. Donc, comme nous dit Nick Redfern, l'auteur de Cosmic Crashes, il dit, la plupart de ces gens qui ont été enlevés, nous disent qu'ils ont été amenés dans ces appareils, dans ces soucoupes volantes ou dans ces vaisseaux. et ils ont été sujets à des expérimentations médicales. Donc, les témoins nous disent qu'ils nous ont prélevé du sang, prélevé du sperme et des ovaires. Donc, comme nous dit Philippe Imbrognaud aussi, on essaie de nous rendre peut-être plus compatibles à eux. Et peut-être qu'un jour, peut-être que nos espèces s'uniront et qu'ils ne seront plus nos dieux, mais on sera leur égo, peut-être. C'est ce que ce théoricien-là nous dit. Peut-être que ces extraterrestres utilisent ces microbes qu'on découvre pour nous rendre peut-être plus identiques à eux. On va commencer à voir, et on commence déjà à voir cette transformation génétique. Comme nous dit Mike Barra, l'auteur de Hidden Agenda, on commence à voir un peu les changements génétiques, l'espèce d'évolution physique. Notre niveau de testostérone va commencer à baisser. On va devenir un peu plus frêle. On va peut-être, et on le voit, on devient de plus en plus androgène. Notre intelligence va s'augmenter. Et il y en a qui nous disent déjà que ces changements-là ont déjà commencé à apparaître chez l'humain. Déjà. comme nous dit Bill Burns, l'auteur de UFOs and the White House, il y a des tendances qu'on est en train d'observer, comme par exemple, la diminution du nombre de spermes. C'est vraiment, donc la quantité de spermes s'en va vraiment, vraiment en chute libre, partout où on l'observe chez le mâle, pendant qu'on voit la population presque arriver à 10 milliards d'individus. Donc, plus la population a augmenté, plus notre capacité à se reproduire diminue. C'est fou, pareil, comme nous raconte cet auteur-là. Peut-être qu'on deviendra plus comme les extraterrestres. Peut-être qu'on sera plus compatibles avec eux génétiquement. Et si c'est ce plan-là qui est exposé ici, donc on pourrait assister à un développement d'une intelligence supérieure et peut-être qu'on nous amènera à un point où ce sera facile de nous croiser entre eux et nous. Et quand on va voir ce compte-là, la recherche suggère que le nombre de spermes matozoides a diminué de moitié au cours de 50 dernières années et qu'un pourcentage plus élevé sont de mauvais nageurs, lents, disgracieux ou assaillis par des défauts génétiques. La cause exacte de ce déclin n'est pas bien comprise. Un coupable peut-être des modes de vie de plus en plus malsains. Je ne sais pas, mais on peut voir toutes les études sont là. Le nombre de spermatosoïdes chez les humains ou chez les hommes continue de baisser. La baisse du nombre de spermatosoïdes ne signifie pas l'apocalypse reproductrice, preuve de la diminution de la quantité du sperme et c'est plein, plein, plein. Donc vraiment fascinant, je voulais vous partager ça parce que je sais comme moi, vous êtes vraiment des amateurs de cette vie qui existe sûrement ailleurs. Et est-ce qu'on vient de faire la découverte d'un ADN extraterrestre dans ces Pandoravirus? Bien, ça sera à vous de juger. Vous allez avoir la petite vidéo dans la boîte de description, fascinant. Puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada